Pour fêter les trois ans sur YouTube, je décide de faire une FAQ un peu spéciale où je vous fais visiter plein de campagnes, Marseille et ses alentours. J'espère que vous allez avoir du plaisir à regarder ces beaux paysages. Bon ben les gars, on voulait faire un beau plan de rône, mais déjà qu'on ne sait pas s'en servir, on l'a quillé. Ce mélange entre Hollywood, Hollywood, Septembre-les-Vallons et la rue. C'est vraiment un drôle de mélange, mais c'est marrant. Bon allez, je vais répondre à vos questions. Vous me les avez posées sur Instagram, je vous invite à répondre au maximum. Mais pourquoi je dis de la merde comme ça ? C'est parce que je suis sous café ou quoi ? C'est parce qu'il y a des voitures au maximum là. C'est terrible pour moi là. Et regardez bien. Djadja ! Djinaz ! C'est Djadja et Djinaz, ma parole ! C'était lui ! Arrête ! Ma parole, c'était Djinaz ! C'est incroyable qu'il soit là ! Non, c'était pas lui. Si, c'était lui ! Ah ouais ? Ah, qui se t'a reconnu ? Il m'a reconnu, je suis connu par Djinaz mon pote ! Bon, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre un maximum, ça s'affiche ici. Arroba Solid My Coaching. Ajoutez-moi au maximum, comme ça la prochaine fois que je fais une FAQ, où je pose des questions, vous réparticipez vous aussi ! Ok, vas-y, envoie les questions, je suis prêt à en découdre. Venez vous battre ! Est-ce que tu songes à faire d'autres sports, mis à part la muscu et le MMA ? Actuellement, non. Mais ça m'est arrivé de faire d'autres sports, comme l'escalade que j'ai fait régulièrement en vue de préparer Ninja Warrior. Je vous souvenez de la vidéo où je casse la pomme, mais actuellement, non, 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 non. Est-ce que tu es toujours en mode nofap ? Je suis toujours en mode nofap ? Ouais. Mais ça vous regarde ça, les gars ? Vous êtes sérieux de me poser cette question ? Vous n'avez pas plus intéressant à savoir de ce que je suis en train de faire avec mon service 3 pièces ? Non, je suis encore en mode nofap, effectivement. Pourquoi tu ne rasses pas tes poils ? Pourquoi je ne rasse pas mes poils de barbe, j'imagine ? Il n'a pas précisé. Parce que ça m'étonnerait que tu aies vu mon pubis, ma symphise bubienne. Parce qu'en fait, je n'ai pas de menton, tout simplement. Et même si ça peut sembler un tout petit détail, le simple fait d'avoir un tout petit peu de poils ici, ça change tout. Ma parole, ça change tout. Une petite photo de moi sans barbe, une photo de moi avec la barbe. Frère, il y a toute la gif là. Ce n'est pas mieux si je détache mes cheveux ? Ça fait sauvage en Costa. Un mélange de Cichille. À qui je vous fais penser là ? Mettez une note sur 10, l'ensemble. À John Wick de Cybertruck. John Wick, mon pote. Tu as tout compris. Il a dit les mots qu'il fallait. Can you ribs ? Prochaine question, mon cher ami. Un épisode d'analyse sur Saladjine Parnasse de prévu ? Quoi ? Un épisode d'analyse sur Saladjine Parnasse de prévu ? En boxe ? Non. Ça m'est passé le délire d'analyser les boxeurs. Mais si ça revient, je referai sûrement des boxeurs à gros sujets buzz. Peut-être que Saladjine est bien buzz alors je le prendrai aussi. On a Goyer qui nous demande quelle est ta meilleure et ta pire expérience. Ma meilleure expérience ? Et ta pire. Les deux. Ma meilleure expérience, je suis tenté de dire que c'était avec Nico-Luc là. Quand on a fait le jeu virtuel. En fait, c'était un jeu virtuel où tu pouvais toucher les objets. C'était vraiment incroyable. Je pense que ça peut... En fait, ça m'a... Je sais pas. Non, c'est le c*** ma meilleure expérience. Je rigole. C'est vraiment le sexe. Ceux qui disent le contraire. C'est faux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de maîtriser cette énergie-là. C'est la meilleure énergie. Salut. Vous pouvez venir. Venez. Viens. Gare-toi. Viens. Elles hésitent. Elles hésitent. Tarpin. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gars qui vont venir. Non, non. Tant le font demi. C'est pas grave les gars. On est entre nous de toute façon. On parlait de quoi déjà ? On parlait de clous. Ah merde. Si elles viennent, j'arrête de parler de cul, je vous le dis. Je suis un mec poli et courtois. Ensuite, ma pire expérience, la rupture amoureuse. Ouais. Ouais. Du moins celle dont je peux parler. Sinon, les autres pires expériences, on va dire que... Quand on n'est pas totalement guéri d'une chose, on peut pas en parler publiquement. Voilà. Love, peace. Paix et humour sur vous. On a ADXM92 qui nous demande quel est ton cheat meal préféré. J'ai pas de cheat meal préféré. J'ai l'impression que je suis devenu un gros porc. N'importe quoi que je mange, je le kiffe. Je peux manger des chips. Après, derrière, manger des glaces. On dirait que c'est trop bizarre. Je vais manger des légumes. Ça va être pareil que si je mange un hamburger. Je vais avoir la même... Je sais pas. C'est bizarre. T'as pas un plat préféré quand même ? Un plat préféré ? Non, je sais pas. Là, je mangerais bien des nuggets. Des nuggets de chez McDonald's. McDonald's. Je crois que vous avez pommé le drone. Vous avez pimpé mon drone. La plus grande fierté est liée à YouTube. Ma plus grande fierté, c'est que grâce à moi, mon pote, tu t'es mis au sport. Et ose me dire que c'est pas vrai. Ose me dire qu'au moins, je t'ai pas planté la graine du sportif dans la tête. Ose me dire que tu t'es pas remis en question et que tu t'es pas dit putain, avec un ulti lifestyle, ma vie serait beaucoup mieux. Ose me dire ça en commentaire. Ose prétendre que non. En vrai, si j'ai pu vous apporter ça, c'est vraiment un truc de fou. Déjà, rien que de croiser un abonné dans la rue, c'est incroyable. Eh, collègue, tu as pommé le drone ? Attends, collègue. Attends, collègue, mais... Attends, on est deux collègues, toi et moi. C'est-à-dire que des fois, je passe une mauvaise journée, comme tout le monde. Ça va pas trop bien. Puis je marche, je vais faire mes courses. D'un coup, il y a un abonné qui me reconnaît, il me dit qu'on prend une photo ensemble. Putain, la journée, elle est illuminée. C'est tellement gratifiant, tu te dis ça a servi à quelque chose. Et après, le côté... Ça, c'est une fierté personnelle. Mais... Le fait d'avoir pris en main mon frère, je suis assez fier de ça. On a un cher abonné qui nous demande si tu es tunisien. Je suis pied noir de Tunis. C'est-à-dire que ma famille, elle a immigré en France après la guerre. Mais est-ce que je suis tunisien ? On va savoir. En tout cas, je vais vous aider un peu sur mes origines. Je suis un mélange, mais vraiment un gros cocktail, mon pote. Un gros cocktail explosif. Si vous pensez qu'il n'y a que deux origines dans ce corps-là, vous vous trompez gravement. Il y en a beaucoup plus. Et je pense que vous aussi, il y en a beaucoup plus, mais vous ne le savez pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. On dirait un gourou de secte. C'est bien. On dirait un sectaire, là. C'est le ghetto ici, c'est le quartier. C'est quoi ce bordel ? Petit frère Nicolas. Ça va Toy Story ? Il fait du deux roues, là. Il n'a aucun respect, là. Je vais vous ouvrir un Tipeee en commentaire pour essayer de rembourser le drone et rembourser Julien aussi. Ouais, vas-y. On ne sait pas pourquoi il faut le rembourser, mais il faut le rembourser, ça c'est sûr et certain. Vas-y, pousse-moi le soja, là. Tu es vraiment le frère de Juju Fitcat ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Ouais, je suis vraiment le frère de Juju Fitcat, effectivement. On est nés à Marseille tous les deux, puis elle a migré vers Toulouse-Albi, où elle a rencontré Thibault Inchaip, puis elle s'est mariée avec lui. Est-ce que tu vas demander à Kilian Sensei de t'aider à pêcher des meufs ? Parce que c'est bon ! Parce que c'est bon ! Ah, ça pue ! Bien sûr ! Bien sûr, Kilian Sensei va m'aider à choper des meufs au maximum sur Marseille dès qu'il est là. T'as vu, ça pue ! Et dès qu'il sera là, on va aller faire des vidéos un petit peu, on va serrer de la gadget. Ah, regardez comme c'est gluant ! On le voit ou pas ? Ah, c'est du nato, c'est du soja fermenté. Vas-y, je suis pas une trompette, je vais le manger, moi ! C'est dégueulasse ! Moi aussi, je vais en prendre un petit peu. Un petit peu ? Ouais ! Vas-y, attends, passe-moi une baguette et... Passe-moi la cuillère et... Passe-moi un bol, là, je vais dans le bol. Non, je dirais que dedans ! Regarde, j'ai fait tomber le micro ! Ah, dans le soja, dégueulasse ! Dans la soupe ! J'ai une soupe, moi, ça ? Ah, c'est dégueulasse ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh 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 ! Ah ! C'est bon. ça a l'air pas mal qu'est ce qu'il veut goûter non merci tiens nathan tu veux goûter vas-y j'ai une cuillère en plastique faites vous plaisir avec julien j'en mange pas moi mange pas ça non 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 moi je mange pas ça moi ça a l'air dégueulasse montre leur bien j'ai des poches ça le goût du cul du sexe c'est de la poisca et à conneries là c'est des épais de boisaïs comment tu fais pour rester motivé toute l'année parce que moi j'arrive pas sinon tu es le meilleur mec la réponse est simple je ne suis pas motivé toute l'année je suis discipliné c'est à dire que même les jours où j'ai pas envie de faire de l'exercice je le fais parce que je pense que c'est bon pour moi tout comme tu vas à l'école parce que tu penses que c'est bon pour toi alors pourquoi s'efforcer à faire des choses pour les autres quand toi non je dis connerie en gros je me force à le faire des fois oh c'est bien gila chineau on dirait peut pas dire le mot mais on pense tous à la même chose vas-y troisième question comment savoir si on a réussi sa vie on réussit sa vie à partir du moment où on est à 51% positif c'est à dire que tu acceptes ta situation et tu l'apprécies et c'est à ce moment-là que tu as réussi ta vie et aussi si tu deviens riche au maximum c'est bien de devenir riche au maximum aussi quels sont tes futurs projets sur youtube j'en ai déjà parlé en 2020 fais tu des programmes au poids du corps pas de programme au poids du corps mais des très bons programmes en salle disponibles sur mon site internet celui-là point comme les d'accueil c'est une mécanique comme qu'est-ce qui t'a motivé à commencer youtube et qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui faut la course là bas sont vraiment fou quand même film l'accident film oh là là c'est danger là bah c'est sensationnel ça va ça pas de goût en fait ça le goût de jupée là quand je fais bien péter dans la gueule par ta gaji là c'est bien dégueulasse ta plus grosse blessure dans la muscu mais c'est la luxation mais c'était au MMA c'est ma plus grosse blessure sérieux là c'est tout récent est-ce que t'es puceau ouais est-ce que tu as des regrets à propos d'une vidéo bah c'est la fois où j'ai pisé avec la gaji quelle est ta musique préférée quelle est ta musique préférée celle d'avant c est ce que tu es toujours puceau non juste après en trois ans as-tu des regrets à propos d'une vidéo mais qu'est ce qu'il dit c'est pas ça mais quelle est ta musique un regret par rapport à une vidéo non il n'y en a pas vraiment sérieux quel shampoing utilises tu chouard cops et comment s'appelle tu m'as posé notre question aussi qui était la musique préférée c'est before i close my eyes de xxx tentation combien de repas tu fais par jour 4 même en sèche tu fais de la muscu depuis combien de temps 8 ans j'ai commencé en mal à la tête c'est bon tu crois cette merde là j'allais trop manger peut-être peut-être quelle origine je suis oh j'arrive pas à répondre je me sens trop mal prochaine question des objectifs en matière de musculation ben rester comme je suis niveau musculaire et devenir plus performant notamment à l'endurance tes objectifs pour l'année 2021 encore mieux réussir ma vie afin de préserver mes proches et peut-être un projet que les gums id la meilleure vidéo que tu es faite vous pensez que c'est laquelle vous les gars la meilleure vidéo c'est là l'auré delmarc celle de l'auré delmarc il faut un bisou ouais c'est sérieux ah ouais parce que celle où outil avec moi et que tu dis un musclé ou un maigre elle est bien quand même elle est vraiment abusé c'est là aussi pas mais en termes de dopamine là la meilleure en termes de dopamine on est d'accord moi j'aurai gel de l'auré delmarc ouais c'est vrai que c'est vraiment la dopamine au maximum là c'est l'un bien des espagnols et des anglaises au maximum là c'est resté abusé ta copine idéale une petite brune gros tétés gros cucu mais surtout fidèle et bien dans ses baskets qui sème elle comme ça on sème tous les deux de notre côté genre et on peut rester bien abstinent tu as une grosse bite ouais ouais as-tu des gros projets à l'avenir et vas-tu continuer tes vidéos vise le bluff le flic en vrai j'ai ouais le projet savoir un million d'abonnés voilà le projet et les vidéos philosophiques ouais je les fais pour mon plaisir personnel j'avoue donc oui je vais continuer à les faire ça m'amuse dégueulasse proche de manger est ce que youtube a changé ta façon de vivre complètement je vis de youtube maintenant c'est à quel point vous dire que ça a trop changé ma vie je je vis de ce que j'aime faire des vidéos là faire la dopamine à des gens en me faisant la dopamine c'est vraiment incroyable quel est ton plus grand rêve travail là en ce moment mon plus grand rêve à travailler 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 et travailler encore ça mon plus grand rêve tu traînes nous à marseille vers le david et la corniche un peu non en plein de campagne au maximum moi je vais arrêter de manger cette merde c'est dégueulasse on va le donner à manger aux pigeons parce que c'est vraiment dégueulasse gaji ou gajo mon gajo 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 mon gajo c'est ça la question ben non mais gumzy devant les femmes quand même mais gumzy dans les femmes mais dix fois qu'ils passent mais mais quand même les gadgets parce que je m'accouple qu'avec les gadgets mais les gumzy devant les femmes quand même première histoire d'aventure des gumzy de ce qu'on a de première aventure notre vraie aventure notre première vraie aventure marquante en fait c'est nos sorties au gp là qu'on faisait des conneries ben on était vraiment drôlement con ouais pour aventurer aussi j'aurais dit qu'on est tous ensemble ah ouais qu'on est parti en vacances à port aventure à colonie et tout ouais est ce que tu chopes plus de filles grâce à youtube vous en voulez pas vous voulez pas à manger non non franchement je ne choque pas plus j'ai plus le choix mais j'en choque vrai en fait pour vous dire depuis que je suis sur youtube j'ai pas chopé de gadget à part une un objectif capillaire la coupe à madara personne n'en veut vous êtes sûr vous avez bien raison que c'est de la merde ah mais c'est dégueulasse comment ils peuvent manger ça les chinois sont fous sérieux et voilà le faq mais qui c'est qui a eu l'idée de manger ça en premier c'est des malades au sérieux mon avis n'a pas fait esprit ouais c'est vrai c'était la guerre ou quoi c'est dégueulasse j'ai mal à la tête j'ai envie de vomir juste avant de partir il faut que tu saches que j'ai vraiment ouvert un compte tipeee qui est dans la description donc je t'invite à aller faire des dons si tu en as les moyens le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pourrais me faire c'est pas de faire un dos à solid mike mais plutôt d'en faire aux gums id parce qu'il faut savoir que depuis le début de ma chaîne ils me soutiennent et m'apportent beaucoup de réconfort aussi des fois on n'a pas le moral ils sont là les gums id c'est c'est eux qui nous permettent de faire des micro trottoirs c'est aussi qui m'ont chauffé à faire les micro trottoirs des bachages etc sans eux ben je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage de le faire voilà donc les gums id sans eux ben rien de tout ça ne serait possible alors c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une plateforme chipi où il est possible de leur faire des dons bien évidemment si vous avez les moyens se souhaitent de faire des dons bref cela fait déjà fini reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse peace j'ai pas eu le courage de faire des dons bref cela fait des dons bref cela fait des dons bref